Qu'est-ce que l'attitude spirituelle ? L'abandon des pouvoirs occultes, une autre partie de la démarche à faire. L'abandon des pouvoirs occultes. Lorsqu'on était soi-même acteur par la mise en œuvre de pouvoirs occultes, par exemple guérisseurs ou magnétiseurs, ou des pouvoirs de réharmonisation d'énergie, ou encore de divination, de voyance, ou des pouvoirs obtenus par initiation, etc. La liste est longue. Il faut exprimer clairement qu'on abandonne ces pouvoirs mauvais au Seigneur Jésus, qu'on y renonce, en demandant qu'il veuille bien nous les retirer. C'est trop facile de dire si ça vient de Dieu, on les laissera, si ça ne vient pas de Dieu, on les enlèvera. Je trouve ça un petit peu facile, en fait, il faut savoir clairement ce que l'on fait. Et donc, renoncer. Ça fait partie vraiment de l'attitude baptismale, renoncer. Alors c'est souvent une phase délicate pour des personnes qui avaient fait de l'occultisme leur fonds de commerce, grâce à leurs pouvoirs occultes. Mais il faut en passer par là, ça peut être douloureux, mais il faut vraiment en passer par cette phase. Et c'est très important de la conscientiser clairement, que ce soit bien clair. Et elle aboutit encore à une autre attitude spirituelle qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est la renonciation à tout occultisme. À partir du moment où l'on reconnaît clairement qu'on s'était fourvoyé, il est bon d'exprimer clairement devant le Seigneur sa résolution, son engagement ferme à ne plus jamais avoir recours à des services occultes ou à des pouvoirs occultes dans l'avenir. Et cette renonciation, qui nous remet dans l'axe de notre baptême, peut être accomplie au cours de la prière de libération, en présence de la petite cellule de prière qui est là, ou encore dans le sacrement de réconciliation, en présence du prêtre seul. Voici encore une dimension à mettre en œuvre, c'est le délestage des objets. Pour aller jusqu'au bout de la démarche qu'on accomplit, il est indispensable de se débarrasser de tout matériel en sa possession, qui soit en rapport avec l'occultisme, des objets maléficiés ou chargés comme des livres, un pendule, des tarots, des talismans, des objets donnés par des désenvoûteurs, des cotons magnétisés, de l'eau, du sel, des médailles magnétisées, etc. Car de même qu'on fait bénir un objet, un chapelet, une icône, un crucifix, afin que sa présence nous aide à nous rapprocher de Dieu, de même il existe des objets maléficiés qui sont comme une marque de complicité avec les ténèbres, un clin d'œil envoyé en direction des esprits. Un grand ménage, donc, est à faire en perspective dans certains cas pour bien vérifier que l'on n'a rien dans sa maison qui soit des clins d'œil aux esprits, alors qu'on a renoncé, il voit bien qu'on est encore de leur côté, puisqu'on a les objets essentiels pour exercer. Je cite Nel Lozano dans son livre d'Elié, il dit « Les objets, symboles d'activité occulte, deviennent un lien avec l'esprit qui se trouve derrière la pratique. Vous pourrez avoir sincèrement renoncé aux esprits qui vous affligeaient, mais la présence continuelle d'objets qui y étaient liés montre avec évidence que ce n'est pas le cas aussi les esprits peuvent-ils refuser de partir, ou s'ils sont partis revenir très vite. » C'est aussi l'avis du pervers l'Inde qui donne quelques réflexions en ce sens dans un forum de discussion afférent à son site finel-edge.net C'est à propos d'un objet de type attraperève, mais on pourrait faire des compléments avec les masques africains, avec les talismans, etc. Les esprits reconnaissent aux signes ou aux objets ce qu'on attend d'eux. Il est donc important vraiment de s'en débarrasser. Alors je disais au début de la précédente émission, c'est important de trouver une personne avec qui on soit à l'aise pour faire ses démarches, un prêtre, un exorciste de préférence, l'exorciste de votre diocèse, car vous savez que les exorcistes sont missionnés pour leur diocèse seulement, donc il est important d'aller voir celui de son diocèse. Mais il est vrai aussi que tous prêtres, tous prêtres, donc les prêtres de nos paroisses, de par leur sacerdoce, peuvent libérer leurs frères et sœurs simplement en s'appuyant sur la grâce du sacerdoce qui leur a été conférée par l'Église lors de leur ordination. Car cette prière de libération, c'est une prière d'autorité. Le prêtre doit être conscient de ce qu'il dit, le dire avec autorité. Jésus nous l'a enseigné, Jésus nous dit dans Luc chapitre 10 par exemple, « Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Ensuite, évidemment, c'est une prière de foi. Elle est accomplie dans la foi en Jésus qui est victorieux, en Jésus qui a vaincu le mal, en Jésus qui est ressuscité, et c'est lui qui agit, comme dit Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, que tout au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette prière n'est pas un exorcisme, et ne nécessite pas la présence du prêtre exorciste nommé par l'évêque. Mais elle exige cependant que le prêtre soit à l'aise avec l'aspect d'autorité, et il est vrai qu'il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas à l'aise avec ça, et qui n'ont pas notion de ces réalités, donc encore une fois, il faut trouver la bonne personne avec qui je vais pouvoir faire cette démarche. Quelquefois, il existe des équipes de laïcs formées et déléguées pour la prière de l'édurance que la personne peut rencontrer. Ces équipes peuvent avoir à leur disposition un recueil de prières qui a été mis en forme par l'Église il n'y a pas longtemps, qui s'appelle PDG, Protection, Délivrance, Guérison. Et puis il y a un petit dioré qui s'appelle « Mais délivre-nous du mal ». Tous ces livres sont aux éditions MAM, qui contient des prières qui peuvent être utilisées par tous dans le cadre d'une recherche de libération spirituelle. C'est une partie du rituel de l'exorcisme qui est mis à la disposition des fidèles. Cette prière de libération que l'on accomplit concerne divers aspects. Le prêtre va prier pour couper les liens occultes qui sont transmis comme un fardeau par transmission familiale dans la famille. Car la possession, la transmission et l'exercice d'un don occulte dans une famille c'est comme une sorte de pacte implicite avec les puissances des ténèbres, comme je le disais. Donc celui-ci donne un droit d'entrée à l'ennemi dans la famille. L'acceptation de ce don lorsqu'il est transmis équivaut à une initiation. Et donc ça marche juste après. Il convient donc de dénoncer ce pacte, de rejeter ce don. Et le prêtre prend autorité au nom de Jésus pour couper tout lien psychique, tout lien spirituel néfaste, sorcier, magique, occulte, entre la personne pour qui il prie et là où les personnes qui ont exercé des dons dans la famille. Et la personne doit participer intérieurement et explicitement si elle le veut ou le peut pour affirmer qu'elle dénonce le pacte. Le prêtre va prier ensuite pour couper les liens occultes actuels qui sont provoqués par les démarches occultes faites par la personne. Et là il convient d'introduire un temps de repentance pour le péché contre la sainteté divine qui est contenu dans les demandes de services occultes à plus forte raison dans l'exercice des dons occultes. Et comme je le disais, le sacrement de réconciliation, chaque fois qu'il est possible, avant, pendant ou après, cette prière est fortement conseillée. Le prêtre peut être amené aussi à prier plus spécifiquement pour lever des malédictions, pour briser des rituels magiques, pour fermer les chakras, pour couper les liens entre la personne et celles qui agissent sur elle quand il s'agit de magie noire venue de l'extérieur, pour renoncer à des initiations orientales occultes, etc. Bref, on met en œuvre ce que Jésus disait à propos du retour à la vie de Lazare. Jésus, après avoir crié du nouveau fort, « Lazare, viens dehors ! » a dit à ceux qui étaient là « Déliez-le et laissez-le aller ! » La plupart des personnes qui sont parasitées ou malmenées à cause des impacts occultes ne sont pas possédées pour autant. Dans ce cas, la prière de l'exorcisme est-elle pertinente ? J'aurais tendance à répondre personnellement non. Une prière de libération des liens occultes, avec toutes ces dimensions différentes que je viens de détailler, suffit pour libérer la personne, pourvu que celle-ci entre ensuite dans une prière de combat spirituel, mette ensuite en place un combat spirituel. Cependant, il faut évaluer, discerner au cas par cas, la gravité de l'atteinte occulte. Si l'atteinte occulte a évolué vers une possession diabolique qui est discernée comme telle, il s'avère alors nécessaire, plus tard, dans un second temps, de célébrer la prière de l'exorcisme en renvoyant la personne rencontrer l'exorciste nommé par l'évêque. Car seul celui-ci a mission pour faire une prière impérative, où il s'adresse directement au démon pour lui demander de partir. En effet, il faut distinguer une prière déprécative et une prière impérative. Cette différence est faite dans le rituel de l'exorcisme. Le prêtre exorciste prononce une prière déprécative pour demander à Dieu d'envoyer son esprit saint pour qu'il donne à la personne tourmentée la force dans les épreuves, qu'il lui apprenne à prier dans ses tribulations, qu'il la tienne sous sa puissante protection. Je cite, ce sont des termes du rituel. Mais lorsqu'il prononce la prière impérative, cette fois-ci, il adjure Satan de se retirer de la personne et de reconnaître la puissance et la force de Jésus-Christ. Et cette prière impérative n'est jamais employée sans la prière déprécative. Enfin, à la fin de la prière de libération, peut-être on peut vivre un temps de réintégration dans la grâce du baptême, car la prière de libération, dans ses différents aspects, replace la personne sur le socle de son baptême, si elle est baptisée toutefois. Elle réintègre en quelque sorte son chez-elle, comme le fils prodigue de la parabole, tel qu'on peut le lire en Luc chapitre 15. Elle avait quitté la maison Pétanel, voici que le Père la prend dans ses bras et lui manifeste sa miséricorde. Il peut y avoir un temps de supplication et d'appel à l'Esprit-Saint qui permet de demander la guérison intérieure par rapport à des blessures du psychisme et de l'âme dues aux impacts occultes et qui se manifestent par certains symptômes spirituels, psychologiques ou psychiques, car toute personne conjurée, magnétisée, médiumnisée a reçu à chaque fois un impact occulte qui ouvre une porte par laquelle le démon va pouvoir infiltrer toujours plus loin une action perturbatrice. Donc la prière pour couper les liens occultes qui vaut à une prière pour fermer les portes. Et il faut demander à l'Esprit-Saint de cicatriser en quelque sorte la blessure due aux impacts occultes. L'Esprit-Saint agit comme il le veut nous supplions simplement dans la foi. Et puis on peut terminer cette prière de libération en demandant les différents dons de l'Esprit dont la personne va avoir besoin pour vivre le combat spirituel qui va suivre don de force, don de persévérance don de foi, de prière nous avons besoin de tout cela et enfin on termine par une prière de protection où l'on remet la personne sous la protection du précieux sang de Jésus cette prière qu'elle va devoir vivre tous les jours à partir de maintenant dans son combat spirituel dont nous allons parler dans une autre partie de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...